Coucou les filles, comme promis je reviens avec la vidéo coin scrap, en fait je l'ai déjà tourné et je la recommence dommage parce qu'il n'y a plus de lumière je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un bug avec ma vidéo et du coup bref il a fallu que je la refasse donc là c'est mon entrée en fait donc voilà, elle est pas mal quand même, elle n'est pas si petite que ça, il y a quand même de quoi faire donc j'ai quand même pu grâce à cette petite entrée avoir mon coin scrap donc mon bureau, vous connaissez, enfin vous connaissez mon meuble à la base celui-là je ne vous le remontre pas, enfin je ne vous le redétaille pas il y a toutes mes boîtes dessus avec mes embellissements etc j'ai juste changé en bas là la première étagère j'ai remonté juste les pots ici par contre c'est chiant, on ne va pas bien voir du coup mon bureau donc du coup je vais juste enlever la chaise que vous voyez j'avais mon tout petit bureau blanc et là maintenant j'ai une table en fait mais du coup cette table là elle n'est pas très elle n'est pas très large du coup j'ai pu la mettre ici elle doit faire même pas 80 je crois un truc comme ça et par contre sur la longueur je peux la rallonger j'ai deux rallonges une de chaque côté et là enfin l'autre côté je ne m'en sers pas pour l'instant mais ce côté là du coup quand je la tire la rallonge elle arrive à peu près à peu près ici donc ça me fait une super grande table en fait même quand ma fille elle veut scraper avec moi j'ai plus de place donc voilà après sur le bureau c'est toujours pareil ça je vais vous montrer du coup c'est le tuto que je vous ai fait mardi je l'ai terminé je vais vous le montrer après là j'ai ma panière où je mets agrafeuse scotch j'ai mon pistolet chauffant taille crayon enfin les bricolettes on a besoin tout le temps là j'ai du fouiller à ranger par contre c'est quand je mets des fois mais je pose mes gabarits là j'ai mon gabarit vous voyez donc voilà j'ai mes étiquettes enfin j'ai des trucs dedans là j'ai accroché ma créa là j'ai mes points en verre celui là il y a des dentelles dedans des dentelles comme ça fines celui là c'est ma fille qui me l'a offert pour mon anniversaire mais il était tout simple il vient d'action il était comme ça à la base et moi j'ai rajouté ça dessus du coup je peux mettre mes aiguilles dedans j'ai des fleurs en crochet j'ai tout redécoré donc là il y a des perles et tout j'ai un petit coeur et voilà donc ça vous connaissez déjà je vais pas vous redétailler tout 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 là j'ai mon super placard donc mon placard en haut j'ai deux étagères encore mais c'est mes décos de noël et après tout ce qui est tout ce qui est bricolage donc là plus ça va plus je grignote de la place en fait là j'ai des plâtres vous voyez j'ai des plâtres colorisés et blancs j'en ai d'autres ailleurs je vous rassure j'en ai un peu partout c'est parce que ceux là je m'en sers tout le temps donc du coup je l'ai à portée de main ça c'est une cagette de clémentine je crois ou de fraise que j'ai repeint et je sais pas si je vous l'avais montré celle là je l'avais peut-être pas encore et j'ai mis des fleurs dessus là j'ai des bâtonnets de bois de chez Action il me semble que c'est ma soeur qui nous a donné ceux là c'est un peu comme des baguettes chinoises mais je m'en sers pour des tas de trucs à côté j'ai les pailles en carton au fond là-bas au fond là-bas c'est mon stock d'articles à vendre pour ma boutique enfin une partie de stock là j'ai mes peintures comme ça j'ai Action les petites et les peintures que j'ai fabriquées en spray là dans ce carton là c'est mes moulages donc là j'ai ma grande colle et derrière cette boîte là c'est mes fleurs en mousse blanche ensuite là j'ai tous mes blocs Action 30-30 9 parce que les entamés je les mets à part je vais vous montrer après là j'ai une boîte que ma soeur m'a offerte une petite boîte j'ai mis quelques sentiments dedans quand j'en ai besoin quand j'en ai besoin tout de suite je les mets dedans et au moins j'ai pas la grosse boîte qui est là-bas parce que là j'ai une grosse boîte avec tout ce qui est découpe donc là c'est les feuilles avant que je revienne là je vais faire dans l'ordre là j'ai les les feuilles A4 je les prends je les prends chez Bureau Valet parce qu'en fait je me suis aperçu que c'est vachement mieux que de prendre les blocs Action parce que j'en consomme énormément et qu'au final ça revient moins cher de les prendre comme ça là c'est la ramette la ramette elle coûte une dizaine d'euros je crois c'est du 160 grammes mais franchement il est génial et vous avez plein de coloris moi je prends que base crème et noir pour l'instant j'en veux pas d'autre parce que c'est ce que enfin c'est la base quoi après il y a une couleur qui est pas mal c'est un espèce de beige mais après si vous voulez enfin si ça vous intéresse il y a plein d'autres couleurs il y a parme rose enfin il y a plein de couleurs il y a du vert du bleu il y a de tout quoi donc ça c'est une crème que j'ai pas terminée là c'est les die-cut alors je vous reprends donc là j'ai les die-cut je vais la découvrir ma boîte parce qu'elle est pas belle donc là c'est les petites choses qu'on m'envoie les découpes aussi des petites découpes que j'ai préparées d'avance par couleur là c'est les choses qu'on m'envoyait ça c'est des die-cut qui étaient dans un kit action je sais pas s'ils les font encore mais ils faisaient des kits avec des papiers des die-cut et des stickers donc ça c'était un kit botanique il m'en reste encore ça va c'est pareil c'est les choses qu'on m'envoie les tags c'est pas sa place les tags c'est là-haut mais bon c'est pas grave ça c'est des bordures pareil c'est les choses qu'on m'envoyait ça aussi on me les a envoyées ça on me les a offerts j'ai plein de mais tout est dans des pochettes en fait enfin sauf quelques-unes qu'il faut que je remets et du coup bah quand j'ai besoin je fouine là-dedans j'ai pas mal de trucs donc voilà la boîte qui est juste en dessous c'est tout ce qui est ficelles et cordelettes que j'ai d'avant c'est du stock en fait parce qu'à un moment j'en ai toujours une bobine là-dedans là j'ai peut-être rongé ceci dit mais voilà ça je les ai gardées c'est les bobines de dentelle d'action je pense que je vais les altérer donc je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus je vais voir ça en fin de semaine ce qu'on peut faire avec ça pourrait être pas mal il y a les grosses comme ça sinon il y a les plus voilà il y a plusieurs modèles donc je ne sais pas à voir enfin en tout cas moi je garde tout vous savez comment je suis donc je pense il y a moyen de faire quelque chose avec pour décorer donc voilà ça si vous vous posez la question c'est un sac en papier ma fille elle a fini le sien c'est un vieux gabarit que j'ai depuis des années j'en avais déjà fait un il y a plein il y a pas mal d'années et du coup j'ai fait ça avec ma fille et il faut que je termine le mire donc voilà ensuite les déjà en dessous ça c'est une cartonnette qui n'a rien à faire là j'ai mon masico là j'ai des chutes de papier les chutes de papier je vous explique vite fait que moi je les trie enfin je n'en ai pas que là parce que là j'ai commencé à trier vraiment bien mais celles que j'ai en bas ne sont pas triées du tout donc en fait quand j'utilise un bloc papier donc une collection tout ce qui est chutes je les mets dans une pochette plastifiée et je note là en l'occurrence je ne l'ai pas noté parce que de toute façon je sais laquelle c'est je note sur une étiquette laquelle c'est comme ça quand je reprends la même collection pour faire autre chose je sais que j'ai des chutes déjà voilà ça je sais quel bloc c'est et du coup au lieu de reprendre une feuille entière pour un tag par exemple je vais repignocher dans mes chutes donc là j'en ai quelques paquets là ici en dessous en dessous j'ai des feuilles comme ça pailletées des crafts là c'est des cartes soc qui me restent mais je ne fais pas de créa avec vraiment j'utilise les cartes soc je ne prends que ça maintenant là je les garde plutôt pour faire des découpes donc voilà c'est le fameux kit que je vous parlais il me reste encore une partie voilà ben là c'est pour faire des gabarits je les garde pour faire des gabarits j'aime pas ces couleurs là elles sont trop vives beaucoup trop vives pour moi là j'ai des enveloppes là j'ai des c'est des die cuts dans la pochette d'action en 3D donc c'est un peu ils sont un peu dans le style shabby tout ça donc voilà là j'ai des étiquettes pour les envois des bloquements du bordel là là dedans j'avais mis en fait comme ça j'avais mis en pile ces blocs là c'est les petits blocs action donc ceux là les petits les moyens j'ai même des vélums j'ai même pas encore utilisé ceux là je les utilise d'ailleurs ceux là et les grands 15-30 donc j'ai tout remis dans une corbeille donc comme ça c'est plus simple pour choisir parce que là hop là vous voyez c'est chiant on voit pas moi là par exemple bon ils sont classés et je sais que ceux que j'ai en double et ben ils sont ensemble donc j'ai pas besoin de chercher pendant 10 ans mais voilà j'ai pas vu sur les blocs donc c'est un peu chiant quoi ensuite le carton qui est là pareil je vais le décorer c'est un carton il y a toutes mes enveloppes enveloppes base de cartes et pochettes plastifiées donc voilà derrière oui peut-être que si je fais ça on verra mieux j'ai les feutres donc ça comme d'hab ça a pas changé en ce moment là il a pas changé mes gabarits tout ça derrière l'un dedans c'est des capsules qui sont brutes il faut que je les altère là c'est des bouquins des vieux bouquins que j'ai acheté sur une brocante je m'en sers pour mon scrap je déchire les feuilles etc là c'est mon spray pour nettoyer mes tampons ça c'est de l'huile pour nettoyer mes ciseaux ensuite en bas alors en bas je sais pas comment je vais me mettre voilà j'essaie de pas bouger là c'est mes fleurs en filtre à café vous voyez je décore mes boîtes je préfère c'est plus joli derrière là-bas il y a un carton un petit carton c'est des découpes de fleurs en fait je découpe d'avance en avance pardon et ensuite c'est pour faire ces fleurs-là en papier bon là celle-là se balade toute seule c'est pas sa place faut que je les mette dans des pochettes donc voilà là j'ai des fleurs c'est cette corbeille qui était sur mon bureau avant du coup je les mets là c'est des fleurs comme ça pareil trier dans des pochettes par couleur je m'en sers pas beaucoup de celle-ci ensuite les tampons les tampons je vous avais déjà expliqué comment je les range ils sont par thème vraiment vite fait j'espère que cette fois ma vidéo elle va pas vloguer ça serait pas mal donc du coup voilà ils sont rangés dans des pochettes là j'ai laissé les cartons originaux enfin de base mais mes anciens tampons parce qu'avant ils étaient dans une boîte je vous avais expliqué donc ouais là j'ai tamponné pourquoi c'est un oui c'est un vieux papier que j'ai récupéré ça et voilà parce que j'avais plus les emballages de base ils sont triés par thème etc et là j'ai mes blocs acryliques là j'ai mes dyes mes dyes j'avais acheté le ruban magnétique d'action mais il est pourri ça colle pas enfin ça tient pas c'est pas fait pour ça en fait c'est trop lourd les dyes ça peut aller pour des petits mais pas pour ça par contre celui de Tati était bien il était plus épais mais pour le coup ça revient une blinde donc c'est pas la peine ce que je vais faire je vais racheter dès que je trouve des feuilles A4 de des feuilles magnétiques A4 et je redécouperai en fait et au moins ce sera une feuille complète et je referai mes pochettes donc là derrière j'ai les classeurs d'engossage et encore au fond j'ai les pochois donc tout est dans la même corbeille pour le moment au départ ça et ça c'est dans la même corbeille après je les séparer là j'ai la corbeille à perfo voilà les perfos la plupart c'est les stampin up et là ça doit être Artemio je crois que j'en ai deux ouais c'est Artemio non la plupart c'est stampin up elles sont très bien d'ailleurs là j'ai mes plaques d'embaussage ensuite en bas donc ça c'est l'avant-dernière étagère de toute façon celle de tout en bas je ne vais pas vous la montrer c'est du bordel c'est des cartons de comment ça s'appelle je garde tout ce qui est pot de confiture et tout je vous avais dit les bouteilles tout ça c'est des cartons que j'ai de création à faire c'est du stock on va dire ça comme ça donc là j'ai les rubans j'ai tout remis dans une boîte là c'est les fameuses petites bobines dont je vous parlais pour faire les fleurs au crochet ensuite derrière c'est tout ce qui est strass et pardon perles comme ça c'est dans une boîte là c'est les dentelles plastifiées et les toiles de jute c'est tout trié rien n'est mélangé je déteste mélanger à côté il y a tout ce qui est pastel sèche pastel grasse il reste de maquillage que je me sers pour mes créations en dessous c'est les tubes de peinture là j'ai ma modéline paste à côté j'ai ma réserve de bâton de colle dans la corbeille là j'ai tout ce qui est aquarelle au fond j'ai j'ai des petits calepins et des petits post-it à scraper et encore en dessous la boîte rose c'est un autre pistolet à colle agrafeuse vous savez les agrafeuses genre mural enfin c'est des trucs comme ça là dedans parce que j'ai d'autres pistoles à colle mais ils sont pas terribles j'utilise surtout celui là donc voilà pour ça et dans cette corbeille j'ai les poudres rembossées là c'est les ustensiles pour faire mes fleurs que j'avais commandé sur Amazon et ça c'est des trucs alors ça ça date de je ne sais quand c'est des trucs que mon père m'a donné parce qu'on me perd à la base c'est un dessinateur et en fait il m'a donné plein de choses comme ça qu'il avait d'avant les mines etc et du coup comme la lampe d'ailleurs c'est mon cher papa qui me l'a donné et j'adore cette lampe donc pour le placard c'est fait ensuite alors ensuite là c'est ma fille qui m'a fait une petite création je pense que je vais je pense que je mettrais peut-être des étagères ici d'angle ça existe pour mettre des créas ouais je vais peut-être optimiser ce coin là parce qu'en fait tout le coin du placard ça pourrait être pas mal mettre des petites étagères surtout que ça gêne en rien l'ouverture de la porte donc je pense que ouais à réfléchir donc là on va se tourner voilà donc là il y a mon salon ici et ma cuisine là c'est la porte de cuisine mais qui est condamnée parce que j'ai une ouverture donc j'espère qu'on va bien voir ça c'est ma chaise j'ai mon meuble ici alors ça je vous en avais parlé quand j'ai fait le hall avec la peinture je vous avais dit que j'avais un meuble à refaire je sais pas si je vous l'avais montré mais je crois pas c'est mon fils qui me l'a récupéré de base c'est un genre de meuble de salle de bain il était blanc mais il était pourri mais pourri mais je vous dis pas comment il était pourri franchement j'ai jamais vu ça un meuble aussi dégueulasse je l'ai récuré j'ai récuré j'ai tout repeint j'ai tout refait et franchement quand on le regarde comme ça on dirait pas qu'il était dans un état pitoyable donc j'ai repeint même l'intérieur là je vais pas l'ouvrir c'est chiant ouvrir mais dedans j'ai mes trousses de feutre parce que j'ai enlevé de mon bureau les feutres les crayons de couleur tout ça j'ai mis l'un dedans tout ce qui est feu de crayon de couleur j'ai des calepins aussi l'un dedans des carnets enfin voilà tout ce qui est écriture en fait c'est l'un dedans ensuite là là j'ai des plâtres bon ça c'est ma réserve de peinture j'en ai besoin il faut que j'ai des trucs à peindre c'est pas rangé mais c'est pas grave donc là je suis par terre du coup j'ai des plâtres ça c'est des originaux c'est parce qu'en fait je vous ai expliqué que je les moule je fais mes moules en silicone et d'ailleurs j'ai des moules à refaire celui-là il faut que je le refasse parce que je l'ai foiré et du coup ça va pas donc ça c'est les originaux donc je les utilise pas pour l'instant parce que j'en ai besoin pour les mouler l'un dedans ah ça je vais vous expliquer ça va pas l'un dedans j'ai des petites fleurs des roses en plâtre d'ailleurs il m'en manque je sais pas où est-ce qu'il y a d'autres l'un dedans c'est des fleurs plutôt comme ça de tournesol l'un dedans ah ouais c'est des perles genre des perles de rocaille moi je me sors pas tellement de ça pour l'instant là j'ai encore des plâtres voilà c'est la réserve voilà et en dessous c'est là il y a tous mes trucs en métal ça je vous avais déjà montré donc je fais pas le détail là les fleurs en tissu là encore des choses en métal anneaux tout ce qui est là c'est des comment ça s'appelle des trombones voilà et là c'est fleurs en papier et fleurs en résine voilà franchement avant mais tout était ça je vous avais dit tout était sur sur le meuble de mon bureau mais j'avais plus de place franchement c'est blindé j'avais plus de place donc il a bien fallu que je trouve ce système parce qu'en fin de compte ça rentre dans les petits casiers des valisettes donc c'est mieux de mettre ça dans les petits casiers qu'avoir 50 millions de boîtes pardon alors ensuite ensuite comment vous montrer en fait alors attendez là c'est mon couloir c'est mon couloir et du coup j'ai mon expédite enfin ils appellent plus ça comme ça ils appellent plus ça Calax maintenant chez Ikea entre temps il avait rebasculé chez mon fils j'avais mis un autre meuble mais finalement j'ai refait l'échange parce que moi je fais que ça chez moi mais je l'ai repeint celui-là il était gris je sais pas si vous vous rappelez il était gris et blanc je l'ai repeint bah tout dans les en fait tous mes meubles ils sont repeints dans des couleurs un peu naturelles quoi ça je vais les refaire je vais les refaire je vous les montrerai j'en ai une qui est refaite déjà bah de cette couleur en fin de compte un peu crème et tout autour j'avais mis de la dentelle celle de ma fille aussi elle est super belle donc je vais souffler du coup là dedans là dedans vous savez ce qu'il y a je vous avais montré ah bah j'ai encore des capsules là dedans donc là j'ai des capsules bah je remets tout ensemble ça serait pas mal trombones des mousses des mini découpes que ça je m'en sers même pas des tampons lettres je m'en sers pas non plus des alphabets là j'ai quoi des petites peintures mais j'ai plus grand chose et je pense que je vais les enlever de là je vais les remettre avec les autres ça fait déjà 22 minutes ma vidéo est super longue et j'ai encore des mousses mousses et bouchons lièges on voit rien voilà ça c'est mon album portfolio je vous l'avais montré je l'ai terminé l'autre jour là ma boîte j'adore cette boîte franchement elle est magnifique je sais pas sur quoi j'ai appuyé je sais pas comment me mettre en fait avec le trépied c'est chiant j'ai le trépied dans la main voilà je vais me mettre comme ça là j'ai mes bah mes fleurs vous savez que mes fleurs mes fleurs action je les adore celles là voilà elles sont à part ça c'est un album que j'ai fait j'ai fait pour ma fille je vous montrerai peut-être enfin si ça vous intéresse vous ouais je vous montrerai dans une vidéo à l'occasion là en bas dans cette case là en fin de compte j'ai des tout ce qui est stickers c'est là pour l'instant ça je vais pas l'ouvrir c'est du tissu ça c'est tout ce qui est j'ai mon matériel pour mon plâtre mes plâtres silicone tout ça c'est là dedans là j'ai des projets à terminer les albums à terminer des coquillages j'ai une boîte qui est derrière il y a des clés dedans que j'ai récupéré et il y a une boîte où j'ai tout ce qu'on m'envoie en fait ah non ça c'est les coquillages et ça c'est la boîte où on m'envoie toutes les cartes les flipbooks les machins c'est là dedans donc voilà et là ma fille ah je voulais faire un petit clin d'oeil j'ai mis une carte qu'on m'avait envoyée elle est trop belle je l'adore c'est Albaterra qui me l'avait envoyée celle là elle vient d'Espagne elle est tellement belle du coup je l'avais mise là et j'en ai tellement que je peux pas tout accrocher en fait donc c'est un peu là je reviens je vous montre vite fait du coup j'en profite que je sois en vidéo donc mes fameux alors ça je trouve déjà dans les plâtres je vous ai dit j'ai des cœurs j'ai trouvé ça sur la chaîne de Catichou Catichou Scrap en fait mais moi j'ai pas acheté de moules cœur je les ai fabriqués moi même avec des cœurs d'action j'ai fait mes propres moules en fait elle met de la dentelle je vous invite à aller voir sa vidéo astuce cœur je sais plus comment elle s'appelle astuce cœur quelque chose la vidéo en fait elle met de la dentelle un petit morceau de dentelle au fond du moule et après elle met de la pâte à durcir de chez Action la blanche la pâte auto-durcissante et du coup ça fait super sympa moi j'avoue il y en a que j'ai fait à l'arrache je les ai fait vifés ils sont mal faits et j'ai essayé au plâtre par contre ça va pas du tout bon j'en ai qui sont ratés quoi puis en plus moi je vous dis c'est pas en fin de compte c'est pas c'est des moules Action des moules des cœurs de Action que j'ai moulé et du coup il y a les il y a le rond là là j'ai essayé de l'enlever j'ai essayé de les enlever mais du coup ça fait pas net peut-être qu'à l'occasion je sois il faudrait que je trouve des cœurs nets à mouler en plus ils ont des motifs déjà dessus de base ils sont pas lisses comme celui-là il y a des trucs autour là c'est pas des cœurs qui sont on voit que c'est pas lisse en dessous donc ça fait pas net mais bon celui-là il est en plate c'est pas mal du tout le rendu il est pas mal du tout avec la dentelle franchement c'est pas mal enfin voilà donc ça c'était la petite parenthèse ça vous remera peut-être des idées concernant le tuto que je vous ai fait mardi donc je vais m'asseoir j'ai encore mon trépied dans la main j'espère que je vais pas trop bouger vous allez avoir le mal de mer avec moi donc du coup alors on va éclairer un peu plus comme ça là j'ai mis la checker donc là vous voyez j'ai mis une petite déco que j'avais c'est un rond c'est une découpe que j'ai décorée donc là j'ai pas mis de celle-là j'ai pas mis de dentelle autour j'ai mis que en haut et devant donc ça c'est moi aussi qu'il est fait les fleurs ensuite la deuxième elle est comme ça ça c'était les restes d'eye cut que j'avais botanique ensuite il y a celle-là voilà j'ai froncé la dentelle je trouve ça pas mal du tout je referais ça j'aime bien ça fait du volume et celle-ci je crois que c'est celle-ci qu'on avait fait ensemble que j'avais fait avec vous donc voilà avec une fleur en tissu donc voilà pour ce petit cette petite enveloppe flip je sais pas comment on appelle ça en tout cas c'est sympa mais celle-là va partir chez quelqu'un je vais l'envoyer c'est un cadeau pour quelqu'un je vais la garnir et je vais l'envoyer et une dernière petite chose avant que je coupe la cam ça c'est un c'est un petit album je voulais pas montrer non je l'avais montré dans mon autre vidéo mais du coup j'ai dû la recommencer c'est un petit album je vous ferai peut-être une vidéo dessus mais je vais voir enfin en tout cas je vais pas faire tuto je sais pas je vais voir je sais pas si je vous montre ça comme ça ou en fait il y a pas grand chose à montrer à part la couverture qui est bien décorée il est pas très grand j'ai pris ça sur sur la chaîne de Corinne Gwiner c'est un album en fait moi je fais mes junk journal comme ça avec des livrets ça avec des livrets j'ai jamais fait d'album c'est la première fois j'ai trouvé ça sympa par contre pour le coup on peut pas décorer enfin on peut pas mettre de déco super épaisse moi chaque page en fin de compte j'ai collé de la dentelle j'ai trouvé ça sympa là je vais juste décorer là et au fond enfin la dernière page mais c'est tout après elle est presque finie quoi donc ouais je vais pas faire tuto là dessus forcément surtout que c'est pas mon tuto donc sur la chaîne de Corinne il y est donc voilà il est quasiment terminé je vais le garder pour moi celui là c'est pour moi personnellement pour mettre mes photos donc voilà sur ce je vous abandonne parce que je suis déjà à 30 minutes ma vidéo elle dure trop longtemps je vous embrasse et je vous retrouve peut-être dans le week-end pour les fameuses bobines les fameuses bobines altérées à voir ce qu'on peut faire avec je vous embrasse et puis à bientôt bisse bisse abonnez-vous Sous-titrage ST' 501